Mais comment le petit Arnold Schwarzenegger ayant grandi dans l'ombre des montagnes autrichiennes et qui était confronté à un père violent et autoritaire, a-t-il réussi à transformer cette enfance difficile en une incroyable success story planétaire ? Enfant battu, il a grandi pour devenir un géant du monde du bodybuilding, remportant à 7 reprises le titre de Mr. Olympia, redéfinissant les normes musculaires du bodybuilding et établissant sa domination sans précédent sur la scène mondiale. Il parvient également à briser les frontières de la musculation pour devenir une superstar hollywoodienne iconique. Élu gouverneur de Californie, il navigue dans le monde complexe de la politique. Je vous présente aujourd'hui une vie de courage, de détermination et de résilience. Voici comment Arnold a fait de sa vie un exemple inspirant de la capacité d'un individu à se transformer et à surmonter les obstacles pour réaliser ses rêves les plus audacieux. Une vie digne d'un film à succès mais bien réel. Voici l'histoire d'Arnold Schwarzenegger. Arnold est né dans le petit village de Thal en Autriche le 30 juillet 1947. Il est le deuxième fils de son père, Gustave, chef de la police locale, et de sa mère, Aurélia, veuve de guerre. Son frère aîné porte le nom de Maynard Schwarzenegger. Arnold a eu une enfance catholique relativement modeste mais subit des violences de la part de son père qui est alcoolique et qui est un ancien membre du parti nazi. Il fait preuve d'une rigueur et d'une discipline de fer face à ses enfants. Il le frappe, lui tire les cheveux et lui met même des grands coups de ceinture. C'était comme ça l'éducation dans les familles germano-autrichiennes. Arnold raconte qu'il ne peut pas parler de ses problèmes à son père. Il ne l'écoute jamais. C'était comme s'il parlait à un mur. Dès son plus jeune âge, Arnold a déjà l'envie de fuir le foyer familial. A chaque fois qu'il se fait frapper par son père, il rêve du jour où il deviendra riche et pourra vivre sa vie comme il le veut. Dès le début de son adolescence, Arnold se lève à 6h tous les matins. Il part chercher du lait à la ferme voisine et doit réaliser des exercices physiques sous les yeux de son père. L'après-midi, après avoir terminé ses devoirs et ses corvées, il peut enfin jouer avec son frère et son père au foot. Son père Gustave lui-même a été champion de curling dans sa jeunesse. Il oblige donc ses enfants à une grosse discipline sportive. A l'école, Arnold est dans la moyenne. Mais il fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Son père veut qu'il devienne policier. Sa mère veut qu'il fasse une école de commerce. Mais un jour, Arnold voit un culturiste à la télé. C'est la révélation pour lui. Dès à présent, il veut devenir culturiste professionnel puis acteur pour devenir une superstar et être riche. Mais à l'époque, le bodybuilding est vu comme un sport très marginal en Autriche. Ceux qui le pratiquent sont méprisés et vus comme des débiles. A 15 ans, l'entraîneur de foot d'Arnold décide de le mettre à la musculation une heure par semaine afin d'acquérir une bonne condition physique. Et en arrivant dans la salle, il est fasciné par la taille des bodybuilders présents. Elle était là, devant moi. La réponse que je cherchais, c'était quelque chose qui soudainement me tendait la main. J'avais l'impression d'avoir traversé un pont suspendu pour finalement mettre les pieds sur un sol solide, raconte-t-il. En seulement deux ans, il a un meilleur physique que tous les mecs de sa salle. Un dimanche, en découvrant que sa salle de sport est fermée, il brise la fenêtre pour rentrer et faire sa séance d'entraînement. Sa passion était telle qu'il ne pense plus qu'à s'entraîner. Mais cette même passion pour le bodybuilding fait peur à ses parents. En voyant les posters d'hommes à moitié nus dans sa chambre en train de poser, ses parents décident d'appeler un psychiatre pour aider Arnold. Celui-ci assure alors que Arnold n'est que dans une phase et qu'il s'en sortira bientôt. Arnold se sert de deux exemples de célèbres acteurs devenus connus en utilisant le bodybuilding comme tremplin. Steve Reeves et Reg Park. Il en est persuadé, il veut faire pareil. Mais un petit détail va venir compliquer ses rêves de culturiste professionnel. Arnold rentre dans l'armée autrichienne en 1965 pour faire son année de service militaire obligatoire. Ses parents profitent de cette occasion en espérant que cela arrête Arnold dans ses faudis de bodybuilding. Il est affecté comme chauffeur dans une unité de char, mais peu de temps après son arrivée dans le service, il est invité pour le concours Mister Europe en Allemagne. Sauf qu'il n'est pas du tout autorisé à quitter son service militaire, cependant Arnold en est persuadé. C'est là que se joue le début de sa carrière, il doit forcément y aller et décide donc de fuir l'armée. Un soir, il fait le mur de la caserne, il rampe par dessous un mur, n'emportant que les vêtements qu'il porte et assez d'argent pour voyager jusqu'en Allemagne. Arnold est surexcité et ne réalise pas les conséquences de ce qu'il vient de faire. Il parvient finalement à arriver à la compétition et finit même par emprunter un caleçon pour poser devant les jurys à d'autres compétiteurs. Il emprunte également de l'huile de bronzage et Arnold affiche un physique extraordinaire pour son âge. Avec une ligne définie, une symétrie quasi parfaite et au bout de longues minutes de pause, il est annoncé comme le vainqueur de Mister Europe Junior. Arnold vit ça comme la première grande réussite de sa vie, mais maintenant il doit retourner au service militaire. En rentrant, les chefs de l'armée sont furieux. Il est emprisonné pendant 7 jours avec seulement une couverture sur un banc froid et presque sans nourriture. Mais après quelques jours, la nouvelle de sa victoire s'est répandue dans la caserne. Et les haut-gradés décident de le libérer car son titre est prestigieux à avoir dans l'armée. Ironie du sort, à son retour dans les rangs, il est considéré comme un héros. Un instructeur dit même à son sujet, vous devez vous battre pour votre patrie. Regardez ce que Schwarzenegger a fait pour remporter ce titre. A la suite de son service militaire, il est embauché dans une salle de sport à Munich en Allemagne. Il a donc tout le temps qu'il veut pour encore plus se développer musculairement. Il s'entraîne comme un acharné, deux fois par jour et ne vit que pour le bodybuilding. En 1966, il concourt à nouveau au Mister Europe, mais cette fois-ci en catégorie senior, comme tous les plus gros bodybuilders. Des rumeurs commencent alors à traverser l'Europe, comme quoi un monstre se cache à Munich. Et ce monstre s'apprête à prouver à tout le monde qu'il existe bien. Lors du concours, le prodige de seulement 19 ans va battre tout le monde à plate couture. Il est à 1000 km devant les autres et est clairement le numéro 1 incontesté. A cette époque, il aborde des bras de plus de 50 cm de circonférence. Le public est subjugué. Tout le monde se demande d'où sort cet homme. Les jurys, ébahis devant un tel physique, lui proposent de lui payer sa place pour le prochain Mister Universe. Mais une semaine après avoir gagné ce titre, il remporte le concours de l'homme le plus bâti d'Europe. Sauf que cette compétition est organisée par un rival de Mister Europe. Et Arnold va alors perdre l'invitation pour Mister Universe faite par les jurys de Mister Europe. Il doit maintenant économiser seul pour se payer un billet pour Londres afin de pouvoir concourir. Et après quelques semaines pour récolter l'argent, le petit Arnold, né dans la campagne autrichienne, bien loin du monde du bodybuilding, s'apprête à marcher sur la scène de Mister Universe. Il se présente à la compétition pesant 107 kg pour seulement 1m85. Mais ça ne suffit pas. Il finit deuxième de la compétition. Arnold retourne alors à Munich, la boule au ventre. Il est dévasté, mais fou de rage. Lui qui pensait automatiquement finir premier. Il développe de nouveaux entraînements, crée de nouveaux exercices afin de parfaire sa définition musculaire. Il prend en masse, perd en graisse et devient un monstre. Ça y est, il est lancé corps et âme dans son objectif numéro 1, remporter le titre de Mister Universe. Et son travail finit par payer. Le 23 septembre 1967, Arnold devient à seulement 20 ans le plus jeune Mister Universe amateur de l'histoire. Et l'année d'après, il revient sur scène encore plus énorme et remporte son titre de Mister Universe professionnel. Après ce deuxième titre, il ne le sait pas encore, mais il reçoit un appel qui va changer sa vie. Au téléphone, c'est Joe Wader, célèbre coach de bodybuilding et éditeur du magazine Muscle Builder. Celui-ci invite Arnold à participer à l'IFBB Mister Universe à Miami et de venir s'entraîner et travailler pour lui en Californie. Arnold est sous le choc et accepte immédiatement la proposition. En septembre 1968, à seulement 21 ans, Arnold arrive en Amérique. Il a tout juste un sac de sport, 20 dollars en poche et ne sait pas parler anglais. Mais il est en train de vivre son rêve d'enfant. Il s'installe dans un petit appartement à Venice Beach et commence à gagner un peu d'argent grâce aux photos qu'il publie dans les magazines de Joe Wader. Arnold commence à s'entraîner dans un petit gymnase à Los Angeles du nom de Gold Gym. Et devant tous les bodybuilders américains présents, il s'impose comme le plus musclé d'entre eux. Mais durant son premier Mister Universe en Amérique, il finit à la seconde place derrière le légendaire Frank Zayn. Véritable roi dans le milieu à cette époque. En 1969, il essaye de concourir au Mister Olympia. Mais il finit à la seconde place derrière le patron Sergio Oliva. Il ne le sait pas encore mais ça sera son unique défaite lors d'un Mister Olympia. Accroché à son rêve, il repart donc s'entraîner encore plus dur qu'auparavant. Et en 1970, Arnold fait carton plein. Il remporte le titre de Mister Universe en prenant sa revanche sur Frank Zayn. Remporte également le titre de Mister World mais aussi celui de Mister Olympia. Et à seulement 23 ans, Arnold devient le plus jeune Mister Olympia de l'histoire. L'Autrichien règne sur le monde du bodybuilding. Mais en 1971, coup du sort, son frère Maynard Schwarzenegger, dépressif et ivre, meurt dans un accident de voiture. Le père d'Arnold, lui, ancien officier de l'armée autrichienne, meurt à son tour deux ans plus tard. En 1975, lors de sa préparation pour la compétition Mister Olympia, il participe dans le célèbre film Pumping Iron. Où on le voit plus énorme que jamais au sommet du bodybuilding. C'est un véritable accomplissement pour lui. Il remporte cinq fois le titre de Mister Olympia et parvient à asseoir sa domination dans le milieu. C'est à ce moment-là qu'il annonce sa retraite dans le monde du culturisme. Et maintenant qu'il a tous ses fans dans le monde à ses pieds, il peut désormais s'occuper de ses prochains rêves, devenir riche et connu du grand public. En 1970, Arnold participe au film Hercule à New York. Sauf qu'à cause de son nom compliqué à prononcer pour les américains, ainsi que de son origine autrichienne avec un fort accent. Pour le film, il est renommé Arnold Strong et sa voix est doublée pour cacher le désastre. Mais pour ça, il a quand même été payé 10 000 dollars qu'il décide d'investir dans l'immobilier en Californie. C'est vrai que les producteurs sont assez réticents à l'idée d'avoir Arnold dans leur film. En effet, son accent très prononcé est un gros frein et son nom à rallonge l'aide encore moins. Mais son objectif est bien clair. Devenir l'acteur le plus payé au monde. En 1974, il commence à suivre des cours de théâtre dans lesquels il s'investit énormément. Passionné pour ce loisir atypique. Quelques temps plus tard, il parvient à décrocher un film du nom de Stay Hungry. Film qui lui fera remporter le Golden Globe du meilleur nouvel acteur. Franchement pas mal pour le natif d'Autriche. À ce moment-là de sa vie, il est en bonne voie pour devenir riche. En effet, sa biographie, The Education of a Bodybuilder, trouve un large succès en librairie. Il vend des cours de musculation et réussit des investissements immobiliers. En 1979, il devient commentateur sportif sur CBS et passe également un diplôme dans une école de commerce à l'université de Wisconsin. Mais en 1980, Arnold crée la surprise. Il sort de sa retraite sportive et décide de participer à Mister Olympia sans prévenir personne, avec seulement 7 semaines de préparation, alors qu'il est en pleine répétition pour le film Conan le barbare. Et quand son nom est appelé au micro lors de la compétition, c'est le choc. Arnold apparaît sur scène. Le public est survolté. Personne ne pensait le voir ici. Il remporte une septième fois le titre de Mister Olympia, mais sa victoire est contestée. Beaucoup de personnes jugent qu'il a gagné uniquement ce jour-là parce qu'il s'appelait Arnold. Qui plus est, un des membres du jury est un bon ami à lui. En 1982, après avoir passé un an à travailler sur son élocution et son accent, après avoir appris à manier l'épée, il se rend en Yougoslavie et en Espagne pour le tournage du film Conan le barbare qui a duré 6 mois. Conan le barbare récolte plus de 200 millions de dollars au box-office, qui est suivi par Conan le destructeur, ce qui ancre le nom d'Arnold Schwarzenegger dans le monde du cinéma. En 1983, à 36 ans, fort de ses succès, il obtient enfin la nationalité américaine. Il voit ça comme une énorme récompense à tout le travail qu'il a fourni. C'est vraiment un accomplissement pour lui. En 1985, il se fait encore remarquer pour sa participation dans le film Terminator, qui fut un succès mondial et qui lui permet également la même année à être nommé star internationale de l'année. En 1989, il crée la mythique organisation à son nom, l'Arnold Classique. Cette compétition prend lieu chaque année dans plusieurs endroits du monde. L'Arnold Classique est l'un des événements les plus prestigieux dans le monde du bodybuilding. Il y a aussi un grand salon avec plein de stands ouverts au public dans le domaine du fitness et de la musculation. Arnold a toujours montré ses affinités avec le parti républicain. Et en 1990, il met enfin un premier pas dans la politique. Il est nommé par George Bush, 43ème président des Etats-Unis, comme le président du Conseil sur le conditionnement physique et le sport. Fonction qu'il occupera de 1990 à 1993. Et Arnold va bien s'amuser pendant son mandat. Il décide de visiter chaque état des Etats-Unis pour promouvoir le mode de vie de la musculation. Clairement ce que nous on imaginait faire si on était ministre du sport, lui l'a fait en vrai. En 2003, durant une interview télévisée, il annonce officiellement sa candidature pour le poste de gouverneur de Californie. La popularité qu'il a à l'époque le fait facilement remporter le poste de gouverneur le 7 octobre 2003. Avec 48,6% des votes. Et voici les premiers mots qu'il annonce à son entrée en poste. Aujourd'hui est un nouveau jour pour la Californie. Je ne me suis pas présenté à cette élection pour faire les choses de la même manière qu'elles ont toujours été faites. Cette élection ne s'est pas tenue pour remplacer un homme et ne s'est pas tenue non plus pour remplacer le parti majoritaire en place. Elle a eu lieu pour changer l'intégralité du paysage politique. Arnold nous fait ici du grand Arnold. En 2006, il est réélu gouverneur avec 56% des votes. Il signe le traité sur le Global Warming Solution Act faisant de la Californie le premier état à plafonner les émissions de gaz à effet de serre. Mais en janvier 2011, alors que son mandat arrive à bout, il n'est pas autorisé à se représenter car aux Etats-Unis, ils sont bloqués à deux mandats d'affilée. Plus tard, en 2016, Arnold refuse de voter pour Donald Trump lors des élections présidentielles. C'est la première fois qu'il ne soutient pas le candidat républicain depuis qu'il est devenu citoyen américain. Arnold aurait aimé se présenter pour l'élection présidentielle, mais comme il n'est pas né sur le sol américain, il n'a légalement pas le droit. Voici quelques faits insolites sur Arnold. Il a une passion pour les chars, et en particulier les chars d'assaut. Il possède une collection impressionnante qu'il a utilisée pour des oeuvres caritatives. Il a survécu à deux accidents de base jump dans sa jeunesse, ce qui témoigne de son goût pour les sensations fortes. Il a été opéré trois fois du cœur pour des problèmes cardiaques, dont la dernière opération était à cœur ouvert, où il a failli mourir suite à une erreur médicale. Une espèce de scarabée est nommée Agra Schwarzeneggeri, car elle a un fémur médian qui ressemble à un biceps humain très musclé. En 2011, il est même sacré en France à Cannes, chevalier de la Légion d'honneur. La carrière cinématique d'Arnold contient plus d'une trentaine de films pour lesquels il a touché au total plusieurs dizaines de millions de dollars. Le parcours d'Arnold Schwarzenegger est une inspiration pour tous ceux qui souhaitent atteindre leur objectif apparemment inaccessible. Il nous rappelle que les rêves d'enfants, s'ils sont soutenus par la détermination, la passion et le travail, peuvent devenir une réalité extraordinaire. Dont l'histoire continue d'inspirer des générations entières à aller au-delà de leurs limites pour poursuivre leurs rêves les plus ambitieux. Arnold a eu un impact profond et durable dans le monde du bodybuilding, dans lequel il est toujours et continue de faire des apparitions dans les compétitions. Fort de ses 7 titres de Mr. Olympia, c'est une icône incontestée de la musculation ayant établi de nouvelles normes dans ce milieu. Il a largement contribué à la popularité du culturisme, faisant de ce sport un sujet de conversation mondiale. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cet épisode en commentaire. Et pour ceux qui ne me connaissaient toujours pas, moi c'est Loïc, j'ai 24 ans et je suis passionné de force athlétique et de musculation. J'ai comme objectif de me qualifier au championnat de France de développé couché en 2024 et je suis également coach sportif en ligne depuis maintenant un an. Je propose un service de coaching personnalisé avec également un suivi quotidien sur WhatsApp. Mais il y a aussi des programmes déjà tout fait sur mon site internet loïcpower.fr en description. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir directement sur mon Insta. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Loïc, ciao !